Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ce dîner presque pas frais chez Samantha, une jeune influenceuse de 24 ans qui nous a préparé un beau repas la dernière fois et qui a même failli se faire embarquer par la police pour non-port de ceinture. Il y a des flics. Oula, Samantha va se faire arrêter. Bonjour, police s'il vous plaît. Et j'ai pris le temps. Mais au final, elle a pris la fuite dans le plus grand des calmes. Elle a accueilli chez elle Mélanie, une dépressive, et Muriel, une retraitée de 66 ans. Le courant était d'ailleurs électrique avec cette dernière. On les avait quittées sur une engueulade. Alors, elles se sont tapées dessus ? Découvrons la suite de ce repas mouvementé ensemble. Moi franchement j'aurais honte. Honte de quoi ? Moi j'aurais honte de servir la ruelle de ce nom là, industriel quoi. Un conseil, ferme là. Quand j'ai entendu un conseil, ferme là, je me suis dit ça y est, ça va partir. Ça y est, il y en a une de nous trois qui va saigner. Oh, c'est houleux. Ferme là parce que si je me lève, je te jure, je t'ai éclaté ça ma grosse. Bah laisse-toi, vas-y, je t'en prie. Ah, ça va se taper sur la gueule là. On va pas commencer à faire des conflits là où il y en a pas. Est-ce que ça va pas le faire ? Non mais d'où elle me dit ça quoi ? Je trouvais juste ça honteux de ne pas avoir fait maison la rillette de saumon. Je suis désolé, c'est pas compliqué à faire. On lui demandait pas d'aller pêcher le saumon en Norvège. Mais au moins de faire ta rillette soi-même. C'est de la moins des choses. Oh là là, mais ça va se taper avant la fin de la soirée. Jusqu'à aller me dire que j'ai pas fait mes terrines moi-même. Non mais j'hallucine quoi, j'hallucine. À croire, le saumon, je l'ai cultivé dans ma baignoire. Bah non, non, désolé. Moi c'est ça, c'est bon. Voilà, un petit peu de lotion pour faire passer tout ça. Et on passe à la suite. Y'a pas d'animation ? Non, y'a pas d'animation. En fait, je voulais faire une animation maquillage. Mais honnêtement, vu comment vous êtes, ça m'aurait fait du bien de l'animation pour me divertir un petit peu. Je me vois pas faire une animation avec vous. Allez, à table. J'ai décidé de pas faire l'animation parce que quand j'ai vu ces deux gajos là, commencer à tout critiquer, je me suis dit non. C'est pas bon pour toi, ça manque taille, faut pas faire l'animation. Garde tes cosmétiques pour toi. Ne va pas user des palettes de maquillage pour ces deux gants courdines. Euh, on dit Gourgondine. Gourgondine, excusez-moi. Mais oui, c'est pareil. Pas trop déçu, Mélanie ? Je pensais qu'il allait avoir une animation parce que c'est ce que je demandais en faisant cette émission. C'était un petit peu de réconfort, un petit peu de choix, un petit peu de convivialité. Du coup, pour l'animation, je vais mettre trois parce que même s'il n'y en a pas eu, elle a été quand même très accueillante, cette Samantha. Et moi, j'aime bien les gens accueillants. C'est ce qu'ils me font en ce moment. Je me demande si je voudrais bien ramener la pompe, moi. Alors, Mému, notez l'animation. Alors, vous me demandez de noter quelque chose qui n'existe pas, en l'occurrence l'animation. Donc, ça va être très simple pour moi. Zéro. À nouveau. Désolé pour toi, ma belle. Mais elle nous parle comme des hiachs. Et il n'y a pas d'animation. Donc, pour moi, c'est un zéro. Voilà. S'il y avait eu un minimum d'accueil, j'aurais peut-être mis un. Et encore. Vous êtes dur, quand même. Je suis dur, je suis dur. C'est la vérité, attends. Merde. Bon, moi, les filles, je vous laisse. J'allais préparer l'entrée. La vieille. Muriel, je t'ai mis ici. Et Mélanie, je t'ai mis jusque là. Voilà. Ne critiquez pas trop ma table. Je vous entends. Il va falloir qu'elle arrête de m'appeler la vieille parce que je ne peux pas supporter longtemps. C'est bon. Alors, découvrons cette magnifique table décorée par Samantha. Vous en pensez quoi, les filles, de sa table ? Alors, sa table, qu'est-ce que ça donne ? Elle a posé le collier en bas comme ça, comme une merde. Non, mais elle est morte, sa table. La mienne était beaucoup plus jolie, avec les fleurs et tout. C'est vrai que la table n'est pas terrible. Non, mais non, je suis désolé. Pour moi, elle est vraiment horrible, sa table. Elle n'est pas terrible, terrible. J'aurais mis d'autres bijoux. J'aurais mis d'autres bijoux. Ça va, Samantha ? On vous sent énervé. Vous la sentez ? Quoi ? Vous la sentez, la stratégie, elle est arrivée ? Ça sent de grosses bourrilles qui vont mal noter tout le long du repas. Je vais leur cracher dans leur assiette. Pas très fair-play. Et voilà, les entrées arrivent. Merci. Alors, présentez-nous l'assiette. Donc, voici les entrées que je vous présente votre assiette. Donc, vous avez sur le teco une petite salade de betterave qui représente le rouge à lèvres naturel. Parce que quand vous mangez les betteraves, je ne sais pas si vous êtes normaux comme moi. Mais en tout cas, moi, j'ai la langue toute rouge. Et les lèvres également. Donc, ça représente le rouge à lèvres naturel. Pour ce qui est du pinceau, en fait, c'est le surimi. C'est de la grande cuisine. Voilà. Bon appétit ! Bon appétit, tout le monde. Alors, vous trouvez ça comment ? Je trouve ça à l'étude du vin. Je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi, j'adore. Bof. Bof, bof. Vous ne mangez pas, Myriam ? Tu manges ? Allez, mange ! Mange, je t'y fais bouffer ! Pardon. On va goûter. Non, mais c'est trop bon, quoi. Putain, c'est un dîner gastronomique. Gastronomique, je ne sais pas si le terme est approprié. Je ne me saoule pas trop la vieille parce qu'on ne s'entend pas. On ne s'est déjà pas entendus à ton repas. On ne va pas s'entendre bien. On n'est pas copine, on n'a pas élevé les moutons ensemble. Mais par contre, détends-toi. Je te le dis, détends-toi, tu es chez moi, là. Là, tu es chez WAM. Ok ? Ouh, c'est tendu. Putain, il m'a coupé la pétiste. Comment ? Bon, ben, on va passer au plat. Passons au plat afin de détendre l'atmosphère. Ça va, Samantha ? Je commence à en avoir un bol. Je me suis cassé le cul toute la journée. Après, il ne reste que merde. Ne bouge pas. Qu'est-ce que vous allez faire, Samantha ? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Non, il n'y a que... Mais c'est un Jacques ? Eh bien, je l'ai fait cru. Ah oui, carrément. Voilà. Je peux les faire cuire. J'ai hâte de voir la réaction de Muriel. Donc là, je suis en train de préparer le plat chaud. Donc ça, c'est les cheveux de Jacqueline. Avec les yeux disposés de cette sorte. Ça commence à être un peu long, là. On a faim ! On a faim ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'était long. On a tendu, on a tendu, on a tendu. On a tendu, on a tendu. Oh là là. On a faim ! Oui, ben, ça arrive ! Putain, elles ne sont pas patientes. Donc, ça m'énerve. Et la foudure de Toivreau, on glisse de sourire. Alors là, si je ne fais pas l'unanimité avec ça, c'est vraiment qu'elles ont un dégoût de merde. Magnifique ! Allez, j'envoie. Donc, voici le plat chaud. Donc, l'interpellé de mon plat chaud, c'était Jacqueline, la diva. Donc, c'est en fait un jeu de mots. Avec Jacques pour les Saintes Jacques. Et Jacqueline, parce que c'est un prénom de vieille. Ça te parle, Muriel ? Oui, ça te parle. Ça s'envoie des pics. Oui, on s'envoie des pics. Et alors ? Plus rien le droit de faire, ici, dans cette émission-là. Oh, je me fais engueuler, c'est la meilleure. Voilà. Et une fondue de Toivreau au guise de sourire. Et puis, des pâtes. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Bon appétit. Eh bien, dis donc. La Jacqueline, elle s'est pris un TGV inouïe en pleine gueule ou c'est comment ? Pardon. Non, mais t'as vu l'état du visage de la Jacqueline ? C'est bon ? Ça se voit. Les seins sont accrues, maintenant. Oula, qu'est-ce qui se passe, Mumu ? Vous vous étouffez ? De l'eau, de l'eau. De l'eau. De l'eau. Elles ne sont pas un peu trop cuites. C'est bon, hein ? Je ne peux pas. Il y a beaucoup de poivre. Ah ! Je ne connais pas beaucoup en cuisine, mais ce n'est pas très très bon. Moi, perso, j'aime bien. Vous avez intérêt à me bien noter. Bon, on passe à la suite. Oui, passons à la suite. Alors, Samantha, le bilan de ce plat ? Bon, en toute objectivité, là, les assiettes reviennent pleines, mais je peux comprendre parce que ce n'était pas très très bon. Les filles, vous en avez pensé quoi ? C'était dégueulasse. C'était un bouffant, son machin. Un bouffant. Je ne sais pas comment on fait pour cuisiner comme ça, mais alors... C'est en train de tailler, là-bas. Hé ! C'est sacré que c'est, il faut me le dire en face, hein ? Putain, oh ! C'est long de pute. On n'a rien dit, hein ? On n'a rien dit. Samantha est au fond du gouffre. J'ai envie qu'elle parte de chez moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Pour le bien de l'humanité, dégagez-les de chez moi ! C'est bientôt la fin, nous arrivons au dessert. Courage. Pour le dessert, j'ai voulu représenter une palette de maquillage, tout simplement, parce que c'est le thème, hein ? Maquillage et beauté, c'est le thème de mon repas. Donc, vous avez un écrasé de groseille, un écrasé de framboise, un écrasé de kiwi, et un écrasé de fraises. Bon appétit. Ah, mais... L'écrasé, on ne l'aurait pas dit, je l'aurais dit, né. Là, les fruits, ils sont bien écrasés. Tu ne peux pas faire plus écrasés, on dirait que tu as foutu un coup de coude dedans, tu vois ? Et puis que tu te les ai torché sous les aisselles. Carrément, Muriel ? Ah oui, quand même. On est écrasé, hein ? Ça ne fait pas l'unanimité. Alors, c'est bon ? Les fruits, c'est des fruits en conserve ? Non, ce n'est pas des fruits en conserve, c'est des vrais fruits. Pas fan, pas fan, pas fan. Alors, Muriel, ce repas ? Le repas, c'était catastrophique. La bétra, je suis désolé, mais moi, je peux aller également au Garouf et puis en acheter moi-même. La Saint-Jacques n'était pas cuite. La Saint-Jacques n'était pas cuite. Ça, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Non, mais qui fait ça ? Elle n'a pas apprécié mes petites réflexions, mais mes petites réflexions, je ne les garde pas. Moi, je les balance. Je suis désolé, moi, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je le dis. Du coup, quelle note attribuez-vous au repas ? Pour le repas, je mets la note de 2. Je n'ai quasiment rien bouffé. Et je suis désolé, pour moi, ce n'est pas un repas d'un dîner presque pas frais. Ah ben, ou alors, si on prend l'intitulé de l'émission, le repas presque pas frais, dans ce cas-là, je lui mets 10. Elle a absolument respecté l'intitulé de l'émission. C'était absolument pas frais. C'était dégueulasse. D'accord. Et vous, Mélanie ? Le repas, c'est vrai qu'il n'était pas terrible, terrible. Je vais lui mettre 4. Allez. 4, c'est plutôt pas mal. C'est un peu moins que la moyenne, mais je n'ai pas envie de lui mettre moins. Parce que, vous savez, quand on est méchant, je ne veux pas être méchant. C'est vrai que, si je lui mets moins, elle va mal le monde et elle va être triste. Et moi, c'est vrai que les gens tristes, je ne peux pas. Je ne veux pas rendre les autres tristes. Je le suis déjà assez. Et c'est reparti. Samantha, votre plat, votre entrée, votre repas, vous en avez pensé quoi ? Samantha ? Oui, pardon. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon plat et de mon entrée ? Ils étaient excellents. C'est des bourrilles qu'ils veulent absolument gagner. Au repas de la vieille, vous avez vu ce qu'on a bouffé ? Une torsade dégueulasse avec deux bouts de cuillère râpée qui se battent en duel. Un bout de tomate en plat chaud. C'était du dégueulis qu'on avait dans l'assiette. Du dégueulis ! Son riz et son poulet, que je n'ai même pas mangé d'ailleurs. Donc, s'il te plaît. Ne me dis pas que ma bouffée était dégueulasse, parce que ça va pas le faire. Et le dessert ? Samantha ! Le dessert ! Oui, bah deux secondes ! Oui, le dessert, ils n'ont rien bouffé non plus. Donc, c'est génial. De toute façon, toutes les assiettes sont venues pleines. Vous êtes vraiment remontés. Il y a de quoi être remontés, il y a de quoi être remontés. Vous avez vu la stratégie, elle joue la stratégie en fait. Juste pour gagner. La lune de miel, c'est tout. Ah non, c'est pas dans cette émission. Ah, c'est pas dans cette émission. Ah, d'accord. Ici, il y a un chèque de 500 euros à gagner. Ouais, mais il y a un chèque de 500 balles à gagner quand même. C'est pas rien. Bon, bah voilà, écoutez, leur pas est terminé. Ouais, bah c'était tant qu'il se termine ce repas. Parce que alors là, franchement, moi je vais vomir, je crois, en sortant. Pardon ? Mais t'as un problème, la vieille ? Putain, merde, ça c'est dégueulasse. Je comprends pas comment on va malter des fruits. Chut, la ferme ! Oula, que se passe-t-il ? Euh... Pourquoi il me dit de la ferme ? Chut, chut ! Ça toque à la porte, il me semble. Les filles, j'ai eu un petit souci tout à l'heure. Quand je suis sorti de course. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Je me suis fait arrêter par les flics et... J'avais pas la ceinture. Et puis du coup, j'ai paniqué. Et tu nous emmènes pas dans tes plans foireux, là ? Donc j'ai accéléré. Chut, chut, chut. Ils vont me défoncer la porte. Ils vont me défoncer ma porte ! Ah non, mais moi, je suis pas responsable, je me canse. Je prends mon cabane et je me tire. On va se faire tirer dessus. On va se faire tirer dessus. J'aurais jamais dû venir à ce dîner, je le savais, j'avais un mauvais pressentiment. Eh ben voilà. On va se faire emmener dans le cabane. Moi, j'ai une lune de miel à préparer avec mon Roger. Ils lui défoncent la porte. Mélanie, dis à vous avec moi. Attends, on va avoir des problèmes avec elle. On va avoir des problèmes. Je m'en vais avec toi, moi. Et c'est ainsi que s'achève un dîner presque pas prêt. Je m'en vais avec moi. Je m'en vais avec moi. Sous-titrage ST' 501